L'incendie survenu au dépôt des hydrocarbures dimanche dernier et qui a fait à ce jour 18 morts et 212 blessés a ému plus d'un à travers toute la Guinée, suscitant un véritable élan de solidarité. Très attachée à sa responsabilité sociétale, la Loterie nationale de Guinée a offert plusieurs cartons de matériel médical pour la prise en charge justement de ces blessés. Notre don envoyé par des représentants de la Lonagui est composé de compresses de gaz, de cathéter, de sering, de gang, de kétamine, de lidocaïne, etc. Dans notre plan RSE de responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est la répartition des bénéfices qui prône. Cette répartition des bénéfices passe à travers des activités comme celle-là. Donc à travers ce sinistre, on est venu faire notre partie, notre part en fait du travail. Je ne dirais pas que c'est du retard parce que nous-mêmes nous sommes des sinistrés. Ça fait trois jours que nous n'avons plus de locaux. Donc à travers cet incendie, les locaux de la Lonagui ne sont pas fonctionnels. Donc ça nous a pris quelques jours en fait pour nous remettre en place et puis pour pouvoir nous aussi nous remettre en selle et puis venir en aide aux sinistrés. Donc c'est à travers ce don d'un matériel médical, mais aussi de plusieurs autres dons qui vont continuer sur la journée. Très satisfait de ce don, le conseiller chargé des questions de politique sanitaire et de l'hygiène publique promet que le matériel sera bien utilisé. Cela nous fait très chaud au cœur et je profite de l'occasion pour dire merci à la Lonagui. Merci pour toutes les actions, merci pour les médicaments qui viennent de mettre à la disposition du système de santé. Et je rassure que nos services techniques vont l'utiliser à bonne échec. Du côté de la pharmacie centrale, on salue l'accompagnement de ce partenaire comme tant d'autres qui vient épauler en cette période de crise. Nous centralisons tous les dons dans le cadre des produits de santé. À date, nous avons beaucoup d'institutions, beaucoup de partenaires techniques et financiers qui accompagnent le pays dans le cadre justement de cette lutte-là. Je ne pourrais vous dénombrer cela, mais il faut dire que nous avons l'accompagnement effectif de tous les partenaires, des institutions à tous les hauts niveaux pour faire en sorte que vraiment le besoin des médicaments ou des autres intrants, des vivres également, ne puissent pas manquer pour la prise en charge des sinistères.